Musique Ici on est à l'école de Montlieu, donc Montlieu c'est une petite commune qui se situe à la limite du parc du Livre-Adois-Forest, petite commune rurale, et on est dans une école composée d'une école maternelle et d'une école primaire qui a 53 enfants au total dans l'école de Montlieu. Je suis la directrice de l'école et je suis aussi maîtresse en classe de maternelle avec des enfants de la petite section jusqu'à la grande section. L'école en fait c'est la même entité mais on a deux bâtiments séparés. Historiquement il y avait deux écoles, donc on a la petite école maternelle et l'école élémentaire où on va retrouver les enfants allant du CEP jusqu'au CM2 avec une cour, deux classes et l'espace de repas à la cantine. Donc les enfants vont d'un lieu à un autre en fonction des activités. Au niveau des petits, depuis cette année, on a souhaité mettre en place une approche sur un temps particulier plus de type pédagogie Montessori, c'est-à-dire que les enfants, comme ils vous l'ont dit tout à l'heure, ils ne font pas ce qu'ils veulent mais ils font dans l'ordre qu'ils veulent en fonction des ateliers qui ont été définis dans la classe. En fait on choisit un atelier, quand on l'a fini, après on valide, on doit montrer après on valide. Les ateliers sont répartis sur des pôles d'apprentissage, on a mobilisé le langage d'un côté, les mathématiques, les nombres d'un autre côté, tout ce qui est repérage dans le temps ou dans l'espace et les enfants vont prendre l'atelier qu'ils veulent, nous on les accompagne sur ces ateliers dans une démarche de progression en fonction de leur niveau mais pas qu'un enfant de petite section qui veut aller un petit peu plus loin, il a toujours la possibilité de continuer en fonction du niveau de progression qu'il lui est offert. Et puis nous on est là pour les accompagner puis moduler un petit peu, si un enfant reste un petit peu trop longtemps dans un domaine, on va lui proposer autre chose. L'idée c'est que c'est un chemin sur lequel on est, on souhaite affiner, adapter, parce que comme dans toute pédagogie, il y a toujours une remise en question et des fois il y a des choses sur lesquelles on va travailler sur des adaptations possibles en fait. On a des classes multiniveaux, parce qu'on est dans une petite école, là il y a trois niveaux en maternelle, on a une autre classe composée de CEP, CM1, CM2, donc des écarts de niveau. Les CEP rejoignent les enfants de la maternelle l'après-midi, ce qui compose une classe de grande section CEP, pendant que les petits, les moyens vont à la sieste. Et une autre classe composée de C1, CE2. Et étant donné qu'avec mes collègues on fait beaucoup d'échanges de services, les maîtresses se croisent et les enfants se croisent aussi en fait. Qu'est-ce qu'on parle d'un enfant ? Des pistaches. Non. Qu'est-ce que tu sais ? Des noix de casio. Très bien. Dans le cadre aussi d'une autre pratique qu'on a à l'école qui s'appelle les exercices de méditation pleine conscience, et l'idée, ce moment de collation c'est un moment de partage, parce qu'il y a des enfants déjà qui vont aller cuisiner, qui vont faire un travail sur la numération, qui vont compter combien ils sont, combien on va en donner à chaque enfant. Donc après il y a un moment de répartition, un moment de civilité, donc on a tout ce qui est le merci, le retour, etc. Et puis après c'est une collation, c'est pas un goûter, c'est juste manger quelque chose en faisant très attention. Et tout doucement, on peut la mettre entre ses dents, l'écrasant, comme ça, un coup, et sentir ce qu'on sent, plutôt rugueuse, presque un peu collante. Elle n'est pas du tout comme la noix de cajou, et peut-être qu'en fermant les yeux, on peut écouter le petit bruit à l'intérieur. Au moment où on croque, c'est bien lucide. Le travail de l'attention, pour moi, c'est la prédisposition pour ensuite rentrer dans des apprentissages plus élaborés, plus complexes. On fait des exercices, vraiment des temps d'exercice, où là on va se poser, généralement sur des tapis, et on va faire des exercices avec une approche ludique, on va raconter des histoires. On va apprendre à se poser dans son corps, à écouter sa respiration, à savoir, à un moment, qu'on est capable de s'arrêter et que ça peut être agréable. Donc, si à un moment, tu sens que tu es plus attentif, ce n'est pas grave. Il suffit juste de le remarquer et de te dire, « Ah, à ce moment-là, je suis partie ailleurs, peut-être dans une pensée, peut-être dans l'observation de mes doigts ou de mon voisin, mais je peux revenir à l'attention dans ma respiration. Je peux toujours y revenir. » Moi, quand j'étais recroquevillée, je n'arrivais pas à respirer parce que mon vent, il était tout plié. Et quand je me suis levée, ça me faisait du bien parce que j'arrivais mieux à respirer. Mais si l'enfant n'a pas cet apprentissage de se poser, c'est agréable. Se poser, ça peut m'aider dans la vie, dans mon quotidien, à contrer mes peurs, à contrer mes angoisses, à contrer ma tristesse, à prendre conscience que ce n'est pas toujours là et que tout ça, ça passe. Et bien, en fait, ça, ça s'exerce. Un petit peu comme une forme de jogging, en fait. On est caché. On va se donner un petit temps d'observation. Il y a des objets qui sont mis dans le plateau, des objets que vous connaissez tous. Je vais tous les présenter. Et puis, après, on les observe. Et après, on remet le tissu. Et on essaie de dire comment ils sont. J'ai cherché ce qui existait. J'ai trouvé une méthode aux Pays-Bas qui s'appelle la méthode Hélène Snell. En fait, aux Pays-Bas, ils le font assez couramment. Au Canada, ça fait même partie de la formation des enseignants. Et actuellement, là, on a eu une forme de labellisation. On est la première école en France qui a atteint ce niveau de pratique pour tous les enfants. Donc, on est la première école à l'aboliser grenouille parce que c'est l'animal emblématique. Parce que la grenouille, elle saute, elle bouge, elle plonge. Mais elle s'est restée immobile. Et l'éducation nationale ne s'est pas opposée. On a justifié, on a rencontré notre inspecteur. On lui a dit clairement quels étaient les objectifs. On les tient régulièrement informés un petit peu aussi de l'avancée de la pratique. On a soufflé vert. C'est aussi ce qui fait la richesse de notre métier. On a cette liberté-là. Je pense qu'il faut en profiter. Et puis, ne pas tomber dans une routine. Essayer de se dire, voilà, on sait qu'actuellement, il y a des neurosciences qui travaillent sur les différentes approches pédagogiques. On sait que certaines peuvent répondre d'une certaine manière, peut-être plus au fonctionnement d'un enfant et d'un enfant, un petit enfant. Pourquoi ne pas le tenter ? C'est aussi, voilà, ça fait partie de notre métier. Et je pense qu'il faut s'adapter avec le temps. Il faut s'adapter avec le public qu'on a. Dans l'objectif, que les enfants soient bien à l'école. Que les enfants, ils passent un bon moment. Au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...